Alors voilà une des deux jambes de mon grand écart de ce matin. C'est peut-être la jambe sur laquelle nous sommes la plus assurés, parce que vous la connaissez, nous la pratiquons, etc. Mais maintenant je voudrais entrer dans l'autre, que j'ai intitulée une espérance maximale. C'est vrai que parfois, justement à cause de nos expériences, nous sommes toujours un peu le nez dans le guidon. Nous sommes le nez dans le guidon parce qu'on n'a pas le choix. Or, il faut bien vivre, il faut bien faire ses missions, il faut bien accompagner les gens qui souffrent. Mais est-ce que de temps en temps, et là c'est une question que je vais vous poser, vraiment, est-ce que de temps en temps, vous levez le nez du guidon et vous vous posez cette question, en tout cas je vous la pose maintenant, et je vais même vous laisser quelques secondes pour y répondre chacun dans votre tête, ça va faire reposer tout le monde, la question suivante, qu'est-ce que finalement, comme homme, comme femme, comme chrétien, comme chrétienne, qu'est-ce que finalement, j'espère, le plus, le plus du plus, rien de mieux, rien de plus ? Je vous laisse cette question, quelques instants. Et je vois sur vos visages radieux que vous êtes déjà partis très haut, hein, je dis chapeau, hein. Donc, je vous y rejoins, attendez-moi, j'arrive, hein. Et je vous y rejoins pas tout seul, je vous y rejoins avec un premier témoin, qui lui aussi a connu comme une espèce de conversion, enfin, c'est ce qu'il dit lui-même, dans cette façon d'appréhender l'espérance chrétienne. C'est le premier texte que je lis avec vous, c'est un aveu, si j'ose dire, de Jean-Paul II, que j'ai trouvé dans un livre qu'il avait fait il y a longtemps, un livre d'entretien avec André Frossard, qui s'appelait « N'ayez pas peur », ça c'est bien un titre à la Jean-Paul II, et qu'il a repris d'ailleurs, enfin, cette idée-là, il l'a repris aussi dans un autre livre qui est assez intéressant, si vous voulez avoir un petit résumé assez abordable de la pensée de Jean-Paul II dans bien des domaines, qui s'appelle « Entrer dans l'espérance », c'est pas par hasard, hein. Alors, quel est l'extrait que je lis avec vous ? « Je dois confesser », dit Jean-Paul II, dans les années 65 et des poussières, c'est-à-dire, il avait quand même déjà, j'ai fait le calcul, il avait déjà 45 ans. Voilà, on les a tous, plus ou moins, c'est pareil. « Je dois confesser que c'est le Concile Vatican II qui m'a aidé à trouver la synthèse de la foi personnelle, et en premier lieu, le chapitre 7 de la constitution Lumen Gentium, c'est une constitution sur le mystère de l'Église dont nous reparlerons tout au long de la journée, intitulée, quel titre, hein, « Le caractère eschatologique de l'Église pérégrinante et son union avec l'Église céleste ». Alors, le jour où ils ont pondu ce titre, bon, ils étaient faits, je le débroussaille tout de suite, hein, « Eschatologique », c'est vraiment pas un mot de la langue quotidienne, c'est un mot qui est construit comme bien des mots grecs ou des mots de racine ancienne dans deux parties, « Eschatone », alors il faut quand même que je vous apprenne ce mot s'ils ne le connaissaient pas, « Eschatone », en grec, ça veut dire « le dernier », « l'ultime », il n'y a rien après. Donc l'eschatologie, alors logis, ça vous le reconnaissez partout, dans biologie, dans théologie, dans ce que vous voulez, ça veut dire le discours, la parole, le discours sensé sur quelque chose. La biologie, c'est un discours sensé sur la vie, eh bien l'eschatologie, c'est un discours raisonnable, sensé sur les choses dernières, sur les eschatas. Autrement dit, on pourrait dire sur l'au-delà, si on peut faire un peu bref. Alors ça, c'est le titre, la moitié du titre, « Le caractère eschatologique de l'Église pérégrinante ». « Pérégrinante », ça veut dire un pèlerin. Donc l'Église sur cette terre, elle a déjà un caractère qui l'a fait être complètement pleine ou envahie, en tout cas des choses dernières. Voilà ce que ça veut dire, le caractère eschatologique de l'Église pérégrinante, ça veut dire que l'Église sur cette terre est déjà pleine des réalités ultimes. Je vais le traduire à ma sauce. Et son union avec l'Église céleste. Alors bon, on en lira des extraits forcément tout à l'heure, puisque c'est là que Jean-Paul II a découvert quelque chose, nous aussi sans doute. Ma découverte consiste en ceci. Alors qu'avant, je considérais surtout l'eschatologie de l'homme et mon avenir personnel dans l'au-delà, qui est dans les mains de Dieu, très bien, la constitution du Concile a déplacé le centre de gravité vers l'Église et le monde, « Ce qui donne à la doctrine des réalités ultimes de l'homme sa pleine dimension ». Quelle est la conversion qu'il a faite ? Si je la résume, c'est qu'il posait des questions comme on vous a obligé à vous en poser tout à l'heure et comme on s'en pose très souvent. Les questions sur l'au-delà de la mort, on se les pose en termes personnels. Qu'est-ce que je vais devenir ? Qu'est-ce qu'il va devenir ? Etc. Alors que la conversion, c'est de ne pas se les poser comme ça. En tout cas, certainement pas d'abord. Il faut d'abord se les poser en déplaçant le centre de gravité, comme il dit, en pensant déjà à l'Église et au monde. L'Église comme corps du Christ, comme peuple de Dieu, comme on chante si volontiers, et le monde comme aussi tout ce cosmos qui nous habite. Et quoi ? Il n'y a que moi qui ne serait concerné par un au-delà. Et l'Église et le monde. Et si on commence par réfléchir à l'Église et au monde, ça veut dire qu'on n'est pas loin de réfléchir en fait à celui qui nous permet de comprendre un peu l'Église et le monde, c'est-à-dire à Dieu lui-même. Et c'est d'abord en regardant du côté de Dieu qu'on va comprendre peut-être quelque chose sur les fins dernières concernant l'Église, concernant le monde, et que là-dedans, très paisiblement et plein d'espérance, on pourra dire quelque chose de la place de chacun de nous. Curieusement, l'eschatologie, cette science dont je vous parlais, a été boostée dans la deuxième moitié du XXe siècle. Alors je vous ferai la grâce du pourquoi et du comment, des auteurs qui s'y sont appelés, mais croyez-moi, il y a plein de productions, il y a plein d'études qui ont été faites sur l'eschatologie et qui ont au moins une chose en commun, toutes, après elles divergent parfois largement, mais il y a une chose en commun, elles font le constat. Que cette question de l'eschatologie n'a pas été portée de la même façon, en gros, au premier et au deuxième millénaire. Que les questions d'eschatologie du premier millénaire étaient toujours vues de la façon la plus ample, la plus collective possible. Alors que finalement, ce deuxième millénaire, alors c'est une caricature, mais c'est un peu à comprendre, le deuxième millénaire peut-être aussi par des essors d'individualisme, peut-être parce que aussi l'Église, réagissant à ceci ou cela, a fait un discours qui finalement allait devenir effectivement un peu individualisant, bref, le deuxième millénaire voit plutôt l'eschatologie d'abord d'un point de vue individuel. Alors, je propose qu'à la suite de Jean-Paul II, qu'à la suite du Concile, on fasse cet effort de se poser les questions d'un point de vue collectif, d'un point de vue cosmique. Et finalement, ça rejoint aussi la remarque que Benoît XVI faisait dans son encyclique, dont je parlerai plusieurs fois, parce qu'elle est tout à fait remarquable, la première encyclique, ou la deuxième tout d'un coup. Alors je ne sais plus si c'est sa première ou sa deuxième encyclique. En tout cas, il y en avait une sur l'amour et l'autre sur la charité, je ne sais plus dans quelle heure c'était, boum, le trou. La celle sur l'espérance, Spe Salvi, Sauvé en espérance, aborde toutes les questions en fait que nous sommes en train de traiter. Alors, je vous indiquerai plusieurs petits livres qui pourront vous aider à poursuivre, dont, sans aucun doute, cette encyclique. Elle n'est pas de lecture immédiate, mais avec une journée comme celle qui va nous fatiguer, après toutes les lectures deviennent vraiment faciles. Et vous y trouverez ceci au numéro 31. Nous avons besoin des espérances, des plus petites ou des plus grandes, qui au jour le jour nous maintiennent en chemin. Voilà, on ne vit que finalement parce qu'on espère quelque chose. Mais sans la grande espérance qui doit dépasser tout le reste, elle ne suffise pas. Cette grande espérance, celle que vous aviez dans la tête tout à l'heure, ne peut être que Dieu seul qui embrasse l'univers et qui peut nous proposer et nous donner ce que, seul, nous ne pouvons atteindre. Précisément, le fait d'être gratifié d'un don fait partie de l'espérance que Dieu me donne. Dieu est le fondement de l'espérance, non pas n'importe quel Dieu, mais le Dieu qui possède un visage humain et qui nous a aimés jusqu'au bout. Chacun individuellement et l'humanité tout entière. Son règne n'est pas un au-delà imaginaire, placé dans un avenir qui ne se réalise jamais. Son règne est présent là où il est aimé et où son amour nous atteint. Seul son amour nous donne la possibilité de persévérer avec sobriété jour après jour sans perdre l'élan de l'espérance dans un monde qui par nature est imparfait. Et en même temps, son amour est pour nous la garantie qu'existe ce que nous pressentons vaguement et que cependant nous attendons au plus profond de nous-mêmes la vie qui est vraiment la vie. Alors je ne sais pas de quelle façon dans vos têtes tout à l'heure vous aviez formulé la réponse à ma question, mais j'imagine qu'il y avait des choses qui ressemblaient à ça, une vie qui soit vraiment la vie. Ou peut-être vous avez été jusqu'à dire ce don que Dieu seul peut nous donner. Et peut-être que vous avez peut-être été jusqu'à rassembler ces deux espérances-là et penser que le don que Dieu peut vous faire suprêmement et définitivement et éternellement c'est celui de sa vie. Et que par là, j'allais dire, toutes nos espérances peuvent être comblées. Voilà en tout cas vers où je voudrais aller avec vous. Et j'ai le droit d'y aller, et j'ai même le devoir d'y aller parce que ça fait vingt siècles que l'Église porte cette espérance en le sachant ou sans le savoir, et que dès les premières communautés chrétiennes, eh bien ceux qui nous ont transmis la foi de ces communautés portaient cette espérance. Alors on va s'arrêter maintenant sur deux exemples de cette révélation que Paul traduit si bien. J'ai choisi Paul plutôt que les Évangiles pour deux raisons, parce que Paul s'adresse en permanence à des communautés chrétiennes, c'est-à-dire qu'il est un peu dans notre contexte. Les Évangiles aussi, bien évidemment, mais on sent que c'est un discours qui est moins direct, c'est un discours qui est la prière, qui est la révélation, enfin je ne fais pas de laius là-dessus. Et d'autre part parce que les Écrits de Paul sont les plus anciens aussi, sont les plus proches de l'événement de la résurrection. Par exemple, les Épitres aux Thessaloniciens, dont je vais lire, la première Épitre aux Thessaloniciens, dont je vais lire deux extraits maintenant, elle date quoi ? Elle date des années 50, en gros, les spécialistes là aussi sont à peu près unanimes. Donc on est 15 ans ou une quinzaine, une vingtaine d'années après le mystère pascal. Les communautés chrétiennes, elles se posent des questions voisines des nôtres. Alors je vais lire déjà la première de ces questions. C'est celle qui est en bas de la page 1, c'est-à-dire l'extrait de la première aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 à 18. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Car sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci, « Nous, les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu'à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc, les uns les autres, avec ce que je viens de vous dire. » Je ne sais pas si ça vous réconforte. En tout cas, Saint Paul voulait cela. Et puis, l'Église continue à le vouloir parce que c'est un des textes qui sont souvent choisis pour la célébration des sépultures. Alors, arrêtons-nous quand même quelques instants sur ce texte pour en voir les enjeux. Enjeux par rapport, donc, à la mort. Et un enjeu qui se joue, qui se noue, qui se présente dans un contexte, finalement, où les questions sont un peu voisines des nôtres. Il y a au moins trois choses qui pourtant différencient le contexte et puis deux autres qui l'éliminent différemment. Alors, je précise. Le contexte de Paul n'est pas le nôtre. Quand il écrit à la communauté de Thessalonique, ce n'est pas nous, ici, au XXIe siècle. En particulier, les questions que je posais tout à l'heure, la place du spirituel, la place du communautaire, la place de Dieu, bien entendu, ne sont pas appréhendées de la même façon à Thessalonique et à la communauté juive de Thessalonique, essentiellement juive et chrétienne, à laquelle Paul s'adresse, que la nôtre. Ça, c'est entendu. Néanmoins, il y a bien une chose qui demeure, c'est l'interrogation et même la souffrance ou la révolte ou l'incompréhension par rapport aux questions liées à la mort. C'est bien ça qu'on est en train de lui poser à Saint-Paul et c'est à ça qu'il va essayer de répondre. Donc ça, c'est une différence. Enfin, pardon, les trois premières choses sont des différences et ça, c'est la ressemblance. Mais, il y a une autre différence beaucoup plus radicale que nous entendons dans ce texte. C'est que, pour répondre aux questions sur les morts, Paul s'appuie sur deux piliers. Il y en a un que nous fréquentons au moins un peu qui est le pilier de la mort et de la résurrection du Christ. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité et pour Paul, ça va être le fondement de ce qu'il va pouvoir dire par rapport à la mort des autres. Mais, il y a un deuxième pilier et c'est celui-là que je voudrais vous présenter et j'ai encore un quart d'heure pour le présenter mais il n'y aura plus que ça pendant un quart d'heure, c'est que Paul s'appuie sur, vous avez entendu, la venue du Seigneur, l'attente du Seigneur.